Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes prêts à m'entendre chialer une fois de plus, parce que les vidéos positives comme la dernière fois, ça va de temps en temps, mais faut pas abuser non plus. Aujourd'hui, je vous parle de ma triste expérience avec les caisses Counter-Strike Global Offensive. Depuis que j'ai recommencé à jouer à CSGO, j'ai eu la fâcheuse habitude d'ouvrir des caisses par-ci par-là. Dès que je gagnais une caisse après une partie, j'ai acheté une clé en espérant obtenir le couteau de mes rêves. Et honnêtement, je sais même pas pourquoi je suis autant attiré par les couteaux dans CSGO. C'est comme une espèce de fantasme pour moi d'en avoir un. Le fantasme le plus triste de la Terre. Ah non, c'est vrai, y'a des gens qui sont attirés par des chiens. Pourtant, les couteaux CSGO, c'est pas particulièrement impressionnant, mais je sais pas, y'a un petit quelque chose qui m'attire. C'est peut-être l'animation ou le côté « t'as vu, je suis cool, j'ai un knife que j'aime », je sais vraiment pas. Mais bref, revenons à mon anecdote. J'ai dû ouvrir en tout une dizaine de caisses, c'est pas un chiffre exorbitant parce que j'ai pas les moyens d'en acheter plus, mais je sais que si j'étais riche, j'en aurais acheté dangereusement beaucoup. Et parmi mes 10 caisses, je n'ai jamais rien eu de bon. Même pas un skin qui va au-dessus de 1$. Sachant qu'une dizaine de caisses, ça a dû me coûter environ 30$. En gros, je me suis fait complètement niquer. Et ce qui est particulier avec tout ça, c'est que parmi tous mes amis, y'a personne, mais vraiment personne, qui a eu un skin respectable en ouvrant des caisses. Et là, je parle d'environ une quinzaine de personnes. Y'en a qui ont ouvert plus de caisses que d'autres, mais ça reste quand même un chiffre considérable. Et donc, en voyant que pratiquement personne n'avait de bons résultats en ouvrant des caisses, j'ai commencé à me poser des questions. Des questions comme « suis-je un pigeon ? » « Est-ce que je me suis fait arnaquer ? » Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai cherché des informations sur les internets. Et j'ai découvert des statistiques assez brutales. Dans un article sur Reddit, et je vais mettre le lien dans la description pour les casquets sceptiques, sur 2023 caisses, seulement 9 couteaux ont été gagnés, soit 0,44%. Donc en gros, c'est carrément mieux d'acheter le couteau sur le marché, et de pas risquer de se ruiner en ouvrant des caisses. Mais ça ne serait pas amusant, c'est l'anticipation d'obtenir un bon drop qui fait plaisir. Il faut garder l'espoir, même dans les situations les plus improbables. J'ai 14 ans et j'utilise la carte de crédit de ma mère pour acheter des clés parce que je suis accro à un jeu de hasard malsain. Sérieusement, Gaben, t'es un fucking génie. Tu dois être en train de nager dans une piscine d'argent à l'heure qu'il est. Non mais pour vrai, je comprends les gens qui achètent des caisses. Tant mieux pour vous si vous pouvez gaspiller de l'argent dans des trucs pareils. Chacun a ses priorités. Moi, je dois nourrir mes 8 enfants. J'ai pas le temps de niaiser. Mais j'avoue que c'est en temps. Vas-y, fuck off, j'ouvre une caisse. Vas-y, vas-y, donne-moi un petit Bowie Knife, s'il te plaît. Ouais, un petit Bowie Knife, ça ferait vraiment plaisir, ça. Vas-y, vas-y, allez, 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 allez. Ouvrir des caisses ? Plus jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager sur les réseaux sociaux. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, les gens, je vous dis peace. Psst, en passant, s'il y a un prince arabe extrêmement riche et généreux qui voudrait me donner un couteau parce que je suis un bon gars, j'ai mis mon trade link dans la description. Merci, ça serait cool. Bye. Sous-titrage ST' 501 I fuck dogs. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! !